bonjour internet la voilà enfin la partie 4 sur la construction d'un photomaton ça aura en effet pris pas mal de temps puisque la partie 4 est sortie il ya maintenant quatre mois et je vous explique dans une vidéo à part faut pas tout mélanger quand même vous pouvez la retrouver dans la fiche qui doit être par là ou par là je sais jamais en gros beaucoup de boulot et concernant le photomaton pas mal de rush même un petit peu trop en fait c'est pas simple de faire de la soudure en même temps que tu filmes sans cadreur bref j'ai tenté de vous compiler les quelques 9 heures de rush en une vidéo sur le photomaton en six parties on va commencer avec la partie 1 la finition des plans la prise des côtes un petit peu tout ce qui est la fin de la préparation on enchaînera avec les courses il faut quand même bien faire des courses avant d'attaquer dans la partie 3 la construction pour pouvoir parler avec la construction du cadre l'habillage la peinture et on finira dans la partie 6 on fera quelques petites finitions avant d'amener le photomaton à son premier mariage pour lequel il a déconstruit alors c'est parti on va faire en fait on va faire on va attaquer en frein un cadre comme ça ouais un cadre en bas deux entretois et puis voilà on prévoyant large il faut 11 m 2 bar de 6 mètres c'est bon en tube ouais ouais donc on a à mettre un rab ce gars après donc il va falloir d'une boîte d'électrode il y a des aimants pour montage de cadres et puis des disques des disques très fins très fins ça on en passe mais là tu fais des coupes nickel moi j'utilise plus que ça même bon alors là j'ajoute quelques détails parce que c'est pas clair franchement dans les images donc j'avais fait au départ des plans en 3d du photomaton c'était une boîte du coup carré assez simple avec les côtés arrondis les angles les angles sur les côtés arrondis mais étant donné que dans un premier temps voulait faire un cadre en acier on a cherché à réduire la structure pour alléger le poids au maximum pour ça on a opté pour la solution de couper la boîte en diagonale sur le fond donc au lieu que ça soit vraiment un cube il ya c'est une paroi inclinée derrière et les côtés arrondis qu'il y avait sur le haut et sur le bas on lasait déporté sur le devant sur la porte sur la porte avant on a gagné d'une part en poids bon d'ordre d'un petit kilo quelque chose comme ça et en simplicité de construction mais d'autre part à cette contrainte nous a permis de trouver un design qui pour moi est un petit peu plus original que ce qu'on peut trouver déjà en photomaton côté stabilité bon la base est plus large de le haut mais du coup l'imprimante et ses 14 kg assure toute la stabilité de la boîte bref on passe à la suite les courses donc c'est parti pour les courses on va aller chercher un peu tout ce que nous faut donc les bas on a fait les calculs de ce qu'il nous fallait donc c'est parti bon maintenant qu'on avait tout ce qu'il nous fallait il était temps de passer à la structure à proprement parler je disais tout à l'heure dans un premier temps en acier car je projette de continuer ce genre de construction que ce soit du photomaton de la borne d'arcade ou je sais pas une fusée dans cette optique j'ai investi pour plus tard dans du matériel pour pouvoir travailler avec de l'aluminium l'alu c'est bien plus léger et ça ouvre pas mal de perspectives par contre c'est beaucoup plus compliqué à travailler que ce soit en découpe ou en soudure c'est un matériel beaucoup plus exigeant premier truc c'est qu'il nous faut un poste à souder un poste à souder spécialisé ça s'appelle un mig mag je vais pas rentrer dans le détail ici en tout cas je suis parti sur un 160 ampères qui permettra déjà de faire pas mal de choses à part des soudures qui seront soumises à des fortes contraintes mécaniques ou même juste des contraintes mécaniques tout court pour ça il faudra un poste un petit peu plus gros pour la découpe de l'alu il faut également une scie spéciale qui permet de faire des coupes à la fois précises et au millimètre effectivement avec la scie on peut jouer un petit peu avec l'épaisseur des soudures mais avec l'aluminium c'est pas possible il faut vraiment des découpes qui soient pile pile pour pouvoir faire des jointures parfaites et des bonnes soudures qui tiennent du coup pour la scie je me suis tourné vers une scie makita un truc professionnel un peu mastoc qui devrait faire le taf pour un bon petit bout de temps a priori on aura peut-être l'occasion de faire un unboxing de ce produit dites moi dans les commentaires si ça vous intéresse ça motivera peut-être à aller un petit peu plus vite ou sinon abonnez-vous pour pas louper un unboxing survolté poste à souder voltage t'as compris pour l'heure l'acier ajouter un petit peu de poids mais comme je le disais l'acier c'est plus facile à dessouder à couper à ressouder pouvoir refaire des modifs et pouvoir corriger des petites erreurs un peu au fort à mesure étant donné qu'on avançait un petit peu en agile parce qu'on avait des plans mais des choses qu'on attendait de voir un petit peu en réel et de l'utiliser et de l'avoir sous les yeux pour pouvoir savoir comment le faire la flexibilité de l'acier était vraiment indispensable sur le projet bon du coup on a réutilisé la petite plaque qui était à l'intérieur du pied on a récupéré la plaque pour pouvoir directement souder au milieu là et le taf sur la traversée comme vous avez peut-être pu remarquer j'ai laissé une assez grande place une espèce de boîte au dessus pour pouvoir caser l'appareil photo pour l'instant on utilise une webcam et la qualité largement suffisante pour des photos en disque 15 même en basse luminosité pour avoir essayé et de plus dslr boost logiciel que j'ai choisi propose également d'enregistrer des clips vidéo les invités se présentent devant le photomaton et peuvent avoir enregistré un message personnalisé donc ça permettait de garder cette option aussi sur le photomaton mais du coup quand même j'ai voulu faire le compartiment assez grand pour voir dans le futur caser un appareil photo un bridge un réflexe et pouvoir éventuellement rajouter des flashs ou alors des panneaux led pour l'instant dslr boost à chaque fois qu'il prend une photo affiche un écran blanc donc ce qui amène quand même pas mal de luminosité qui éclaire la photo qui permet de détacher le visage des gens de manière tout à fait suffisante même en basse luminosité et si besoin et je vous le dis ça sera rare on peut ajouter un kit d'éclairage externe comme les panneaux amarrants et qui permettront aussi de mieux positionner les panneaux et l'éclairage pour avoir un truc un peu plus joli sur les visages qu'un simple éclairage vraiment de face où on mettrait des lads ou des flashs qui aplatirait un petit peu tout bref la suite l'habillage et petit spoil à la fin on essaye le photomaton pour la première fois alors pour ce photomaton on a fait le choix de faire l'habillage en mdf c'est un composite qui est d'une part pas très cher relativement léger hyper facile à travailler et on les a fixé au cadre avec des vis auto performant ce qui permet le démontage et le remontage des parois puisque là on commence par les couper de monter et après on va pouvoir redémonté pour par l'honneur et on va pouvoir redémonté pour par l'honneur et on va l'éclairage Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501